Yo les gars c'est Joe et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Tweet My Draft Tweet My Draft Les gars vous connaissez c'est l'épisode 2 Je sais que les premiers épisodes vous avez fait Énormément plaisir les gars On l'a beaucoup attendu cet épisode Mais il est présent Tweet My Draft l'épisode 2 J'ai pris vos tweets que j'ai mis sur Twitter Ils sont juste là sur mon iPad Vous je ne l'avez sûrement pas vu mais c'est pas grave Je vais les afficher en bas donc je vous avais demandé Pour ceux qui ne connaitraient pas encore la série De mettre un numéro entre 1 et 5 sur Twitter Et donc pour chaque joueur de la draft Je vais choisir le numéro Qui correspond donc vous allez voir c'est très très simple Donc là je vais commencer cette draft Vous m'avez dit aussi que les réservistes Je devais ne pas vous les faire deviner Pour essayer de faire au moins un effectif un peu Avec du collectif pour avoir des matchs un peu plus intéressants Pour l'épisode 2 Donc je vous ai écouté là je vais chanter la composition comme d'habitude Moi j'adore cette composition Avec 4-3-3 à plat et c'est génial Et donc les gars c'est parti Pour un des joueurs de baiser En tout cas on va essayer de voir si Le premier tweet à nous porter chance Et le premier tweet c'est un tweet de Fab le Fennec Qui me dit le numéro 4 Ah putain 4 Bon c'est pas mal C'est Marco Reus C'est un super joueur tu vois Mais bon j'aurais peut-être espéré un joueur au dessus Genre par exemple Le petit Ronaldo héros quoi Mais bon Reus c'est pas mal Allez on passe au poste de BU BU en histoire d'avoir de la chance Ok il y a des joueurs Ah il y a des super joueurs Je veux le numéro 4 là Et c'est le numéro 3 Oh merde Non Cahius Jules Cahius Jules Qui me dit le numéro 3 Ou hashtag tweet My draft 2 C'est un des moins bons choix qu'on avait Je vais pas vous le cacher Moi je suis pas un grand fan de Diego Costa Mais je pense comme beaucoup de gens d'entre nous Ensuite on enchaîne avec le numéro C'est le numéro 1 Oh non T'es sérieux Cisco On prend Vela Alors qu'on avait Messi Di Maria Bale et Hulk Oh non Là c'est de la malchance totale La malchance totale Allez on continue Allez c'est pas grave Au milieu de terrain Allez c'est parti On a 3 milieux de terrain Donc le premier sera Hugo Juventino Et le numéro 3 Le numéro 3 Allez de la chance De la chance De la chance Oh non Steven Gerrard Ah vrai c'est pas On peut le mettre nulle part Steven Gerrard en plus Ça va être compliqué Allez Ensuite c'est un tweet De 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 Che Gue Che Gue qui nous dit Le numéro 3 En espérant que ce soit du lourd Miralem Pjanic Ah ça c'est con Parce que ça a du collectif Avec personne Même si j'inverse les deux C'est nul On enchaîne avec un tweet De De Ok Pseudo bizarre Scra Close Je ne sais pas comment ça se dit Il a dit le numéro 5 En tout cas Et le numéro 5 Ça va donner un genre de talent J'espère Steven Davis Je crois qu'il s'appelle comme ça Ouais Steven Davis Sur Southampton C'est pas dégueu On va le mettre comme ça Il aura du collectif au moins Avec le petit Diego Costa Pour l'instant on a des bons joueurs individuellement Après c'est pas une équipe de taré quoi On enchaîne ensuite avec Karim 38 Karim 38 pour le poste de défenseur central Qui va me donner Attendez Numéro 5 Chez Jou C'est compliqué Chez Jou c'est un bon joueur Je ne peux pas vous le cacher Mais après compliqué Qui va placer en une équipe Ensuite on enchaîne avec Crazy Qui m'a dit le numéro 3 Allez le numéro 3 On y croit Chiellini Voilà ça c'est pas mal On avait du Ramos Et du Silva Mais Chiellini c'est pas mal Surtout que voilà Peut-être qu'on peut essayer De gérer un petit collectif comme ça En tout cas on va voir ça plus tard Je vois là pour l'instant On enchaîne avec Vassili Vassili qui nous dit 5 moins 3 Plus 2 moins 1 Ce qui nous fait donc 5 plus 3 5 moins 3 Excusez-moi 2 Plus 2 4 Moins 1 3 Donc ce sera le numéro 3 Dernière fois vous faites ça les gars Je vous le dis Numéro 3 sera Gaël Clichy Là je préfère vous préciser Dernière fois on fait un truc comme ça Dans ce style là Voilà comme ça Il y a déjà plus de collectif Ensuite Défenseur droit Ce sera Nottino Qui m'a dit le numéro 4 Allez on espère un joueur de Barclay Première Ligue Bon bah numéro 4 On n'a rien perdu Deux biens intéressants C'est Van Derborg Et le gardien On va aller voir directement Qui c'est C'est Flashbang Qui nous le dit Numéro 4 Et c'est Stéphane Ruffier 84 Ce qui n'est pas dégueu Allez on continue On va dans la défense C'est MX Le poteau MX Qui m'a dit Pour Dorcaf Le numéro 5 Allez c'est parti Un gardien peut-être Pour un peu plus de collectif C'est Asenho Et je crois que ça n'apporte pas plus de collectif A l'équipe Non ça n'en apporte pas plus Donc on va laisser Stéphane Ruffier On enchaîne avec TomFGS Qui nous dit le numéro 2 Et c'est Kail Kail ça c'est bien bien intéressant Kail Parce qu'on va le mettre comme ça On enchaîne avec Wawa Le poteau Wawa Qui a dit le numéro 1 Donc le numéro 1 C'est Gaia Qui ne va servir à rien Dans cette équipe je pense Si attendre des joueurs effectifs Poupidoupidou Non il ne sert à rien On enchaîne avec Pastorinho Le numéro 2 Pastorinho Donc ce sera Crondelli Autant vous dire Un joueur qui ne nous servira à rien Non plus On enchaîne avec Spurs Suifat qui nous dit Le numéro 4 Et le numéro 4 C'est Gaëtan On passe quand même à côté D'un Sterling Gaëtan qui ne nous servira à rien Ensuite Gamer du 77 Qui nous dit le 3 Parce que Timo M Ouais Mais là Pour l'instant Tu nous filmes Moony Ain Donc là On n'est plus trop Sur la Timo M Ensuite Squald Build 15 Qui nous dit le numéro 5 Pour le dernier joueur De ce Tweet My Draft Épisode 2 Et ce sera Rosa Voilà Dédicace à gradure Mais sincèrement Donc là Donc là On va prendre les remplaçants J'ai le droit de prendre Qui je veux en remplaçant Les gars Vraiment C'est vous qui m'avez dit ça Donc on va essayer d'y aller Donc c'est parti On va voir Qui on peut toucher en remplaçant Ok Donc on a André-Pierre-Gignac Je suis tenté de le prendre Parce que c'est Dédé-Pierre Tu connais la chanson Là on pourrait prendre Korshia Mais Korshia Ça aurait du collectif Avec personne Dédé-Pierre Il aura le collectif Avec Pjanic Ça peut être pas mal Falke Il est à taquant droit Mais il aura le collectif Au moins avec Avec Kosta Mais c'est pas un super joueur Falke Il a 4 étoiles quand même C'est vrai que ça peut être Oh si 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 Je vais prendre Falke Regardez-moi pourquoi Tac 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 Ah bah non Là par contre je me suis un peu enflammé Mais en tout cas Si Non pas du tout En tout cas Là ça nous fait un bon truc Ça nous fait un bon truc Puisque le Falke Il a les 4 étoiles Il a une bonne tâton de dribble Collectif avec Pjanic Avec Diego Costa Ça peut être vraiment intéressant On va la jouer comme ça Pour l'instant Ah donc on continue Pour essayer de renforcer Cette équipe Tac 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 Alors Florenzi Ce serait vraiment cool Florenzi ce serait cool Pourquoi ? Parce que collectif avec Pjanic On va pas se le cacher Ça pourrait nous faire Un côté roi compétitif Ensuite on a le petit Raola Le collectif avec Avec Gerard Ça pourrait lui filer Un peu de collectif Mais je pense changer de Gerard Stranzel non Lucas non Donc on va prendre Florenzi Pour le collectif Tac tac Comme ça on a un beau Côté droit les gars Ah ouais le collectif en plus Avec Chiellini Il est parfait On continue Alors Imboulam Qui t'as rien boosté C'est un boosté Qui va servir à rien au final Hurto Elton Est-ce que Elton Aura du collectif Avec nos défenseurs centraux ? Non Kavanda non plus Imboulam Imboulam Serait un peu mieux Que Steven Gerard Je vais pas vous le cacher Il aura du collectif Avec le petit Clichy Allez ça part sur Imboulam On va le mettre à la place De Steven Gerard Il a un peu de collectif Comme ça Ensuite on enchaîne Euuuh Ouh la 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 Alors Les gars Là on a du lourd On a du Fuwesには Il y aura du collectif Avec personne Il joue à Everton Non On le collectif Avec personne Anthony Martial En BU Est-ce que ce serait Forcément mieux Il y aura du collectif Avec au final peu de monde je suis pas sûr qu'on devait du martiel qui 79 soit la bonne solution maïd 4 étoiles ou pas un super joueur je serais tenté de prendre quand dreva parce que c'est un grand joueur quand même on va prendre quand dreva on va pas forcément le mettre sinon il nous fait baisser le collectif plus qu'autre chose après je sais pas qu'il faut voir faut peser le pour et le contre on va avoir le dernier joueur qu'on aura et il s'agit de ok je pense que je prends mouche non on va pas prendre notre chassio on va pas prendre vieille à montréal défenseur gauche montréal ça peut être sympa ouais non plus collectif avec avec imboula donc non c'est pas intéressant grigori van derby il est nacho défenseur gauche nacho non plus pas intéressant j'hésite je sais pas qui prendre n'a pas un italien non verrinia qui va nous servir que dalle on va prendre un joueur de bpl dans le doute donc voilà c'est après le mieux qu'on puisse faire avec cette équipe si on veut pas changer marco reuss parce que oui sinon je pourrais changer marco reuss là je pourrais mettre chrome delhi je pourrais mettre gaitan même gaitan quand est un meilleur collectif si j'essaie de faire un truc par exemple là si je fais comme ça les gars hop là on a un meilleur collectif on a un vieux au costa à 10 de collectif mais les gars là faut que vous me dites dans les commentaires est ce qu'on vise une équipe ultra compétitive vraiment avec du marco reuss du carlos vela etc du gaia du chef jouent une forme avec du candreva ou alors est ce qu'on vise une équipe avec du collectif comme ici avec moonyane avec moonyane avec par exemple du gaia ici du chrome delhi etc une équipe qui aura forcément moins de collectif mais qui sera plus intéressante je sais pas quoi vous dire je sais pas quoi vous dire du tout là pour l'instant de la série de la bbva et de la barclay aussi enfin on a de tout vraiment de tout on a mis le terrain pas forcément incroyable une attaque au final pas si dégueu parce que moonyane est un très bon joueur falqué pareil costa qui peut faire le travail donc vraiment on est une équipe pas trop trop dégueu on a du collectif sur le côté droit sur le côté gauche pareil sincèrement on a un 89 de collectif on aurait peut-être pas pu espérer mieux dans l'état actuel des choses surtout que voilà pas de collectif en poste de gardien mais sinon c'est avec 89 c'est pas mal on va voir le coach et en tout cas on va se laisser là pour le premier épisode de cette série on va prendre un joueur de barclay écoutez on n'a pas mieux de toute façon on va prendre Alan Bardu et ça nous fait un 91 de général pour cette draft les gars j'espère qu'elle vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à poser un petit like pour le prochain épisode qui arrive très prochainement c'était le Joe bye tout le monde